Le lissement de titre est intéressant effectivement, ça voudrait dire que peut-être j'aurai un inconscient, peut-être, mais en tout cas, ce dont je vais parler, ça va être effectivement de cette question de la définition du transfert didactique, de cette question de comment ça a été construit, pourquoi ça a été construit, et puis en l'exemplifiant sur cette recherche qu'on a menée pendant dix ans avec un professeur des écoles qu'on a appelé Benoît. Donc les ingrédients sont effectivement ceux du titre initial, peut-être que ce titre-là est plus compact, et comme toutes les choses compactes, peut-être plus indigeste d'une certaine façon. Donc je vais essayer de le déplier dans mon exposé. Donc je suis professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris-Descartes, plus précisément au laboratoire EDA, éducation, discours et apprentissage, qui est un laboratoire dirigé par le professeur Éric Roditi, qui est un didacticien des mathématiques. Avant d'être recruté pour mon premier poste d'enseignant-chercheur comme maître de conférence à l'université Paris-Descartes, j'ai effectivement exercé comme agrégé de mathématiques dans l'enseignement secondaire, et puis j'ai été formateur d'enseignants et d'enseignants spécialisés, à l'UFM de Créteil d'abord, et puis à celui de Paris. Je suis également psychologue clinicien et psychanalyste, et je m'intéresse aux phénomènes inconscients dans les espaces d'enseignement et de formation, peut-être plus particulièrement d'enseignement des mathématiques, mais pas uniquement. J'anime également des groupes d'analyse de pratiques professionnelles, et je supervise notamment des animateurs de tels groupes en exercice libéral. J'ai d'ailleurs été durant trois années, comme professeur des universités, responsable du master professionnel formation à l'intervention et à l'analyse des pratiques, à l'université Paris-Ouest-Lanterre-la-Défense, où j'ai été en même temps également responsable de l'équipe clinique du rapport au savoir. Donc, mon but est d'évoquer ici assez précisément la notion de transfert didactique, et de donner les exemples de modalités de son utilisation dans le cadre de la recherche sur l'enseignement. Mais cette notion s'inscrit dans un contexte théorique au sein duquel elle a été proposée, donc évoquer tout ce contexte sera donc un préalable à évoquer avant même la notion. Et puis il est prévu, à la fin de cette exposé, une phase d'échange avec vous, qui me semble tout à fait indispensable. Alors le plan de mon intervention, voilà, vous allez comprendre pourquoi c'est architecturé de cette façon-là. Donc, la première chose à mentionner pour moi, tant sur un plan professionnel que personnel, est la représentation que je me fais d'un être humain. Pour moi, un être humain n'est pas que le siège de décisions raisonnables, et ses actes sont infiltrés de phénomènes dont il n'a pas nécessairement conscience. Le travail qui est le mien comme chercheur consiste à identifier et analyser des phénomènes insus, non conscients, chez différents protagonistes, pardon, de situations d'éducation et de formation. Mais pour le scientifique que je prétends être, il importe de préciser quel est le cadre théorique de compréhension de ces phénomènes qui échappent à la conscience du sujet, et que l'on pourrait donc qualifier d'inconscient. Le premier point théorique à assurer est donc de se donner les moyens de dépasser la forme adjective du mot inconscient, qui est d'un usage banal, pour se référer à une théorie consistante d'un inconscient, avec le mot inconscient comme substantif, cette fois. Donc je vais commencer par inventorier différentes sortes d'inconscients, qui pourraient servir d'ancrage à des recherches sur les pratiques enseignantes. Donc pour préciser le sens de la notion d'inconscient, il convient d'examiner des éléments de son histoire. Un ouvrage qui fait référence en la matière est celui de Henri Frédéric Ellenberger. Vous avez, je crois, eu la bibliographie de cet exposé, donc vous avez toutes ces références. Ce livre s'intitule « L'histoire de la découverte de l'inconscient ». Il est paru d'abord en 1970 en anglais, et puis en français en 1994. C'est intéressant toujours, ces décalages entre les éditions françaises et les éditions américaines. Un des apports originaux d'Henri Ellenberger est d'avoir mis l'accent sur la séparation entre deux apports possibles de la notion d'inconscient. D'une part, l'histoire de la découverte et de la théorisation de la notion d'inconscient, et d'autre part, celle de son utilisation pratique et thérapeutique. Et pour cette utilisation pratique et thérapeutique, il évoque des pratiques très anciennes, comme celles des chamanes, des exorcistes, ou les techniques psychologiques de l'Antiquité. Tandis qu'à propos de l'histoire de la notion d'inconscient, il s'agit pour Ellenberger d'une recherche moins ancienne que celle de l'utilisation de l'inconscient. Cette étude a été l'œuvre cumulative d'un grand nombre de personnes. Ses débuts remontent aux intuitions des mystiques et de quelques philosophes antiques, auxquels il faut ajouter saint Augustin. Mais c'est surtout après l'Eignitz que la notion de l'inconscient s'est précisée et qu'elle s'est développée avec une grande rapidité au XIXe siècle. C'est alors qu'ont surgit les grandes philosophies de l'inconscient avec von Schubert, Carus, Schopenhauer et von Ackmann et les premiers travaux de psychologie expérimentale avec Herbart, Hechtner et Helmholtz. Sans parler des innombrables recherches de physiologistes, de psychiatres, de magnétiseurs et même de spirites. Fin de la citation d'Hellenberger, ça c'était une citation d'Hellenberger. Il évoque ensuite, ce Henri-Hellenberger, la première psychiatrie dynamique. Elle recouvre une première vague de tentatives d'articulation, de résultats empiriques, avec une théorisation, de Mesmer avec sa fausse théorie du magnétisme animal, où le magnétisme est devenu hypnotisme. Survient ensuite la deuxième psychiatrie dynamique et ce qui différencie cette première psychiatrie dynamique et la deuxième, c'est que le patient va participer consciemment à son traitement dans cette deuxième psychiatrie dynamique. Dans le cadre de cette participation consciente du patient à son traitement, on trouve en France l'école de Pierre Jeannet, avec toute son analyse psychologique, centrée sur l'exploration du subconscient, et puis la psychanalyse de Freud, fondée sur l'inconscient. Quand on entend Elisabeth Rodinesco, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est vraiment une historienne de la psychanalyse, elle explique la difficulté de la pénétration de la psychanalyse en France par l'existence de toute l'école de Pierre Jeannet, qui a occupé une place centrale dans la nomenclature à française, et qui donc, avec sa notion de subconscient, a freiné des cas de fer, l'introduction et l'arrivée de la psychanalyse en France. « Deux disciples de Freud créeront leur propre courant, la psychologie individuelle d'Alfred Adler et la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. » Ça, c'est très intéressant. Quand on est en contact avec des pays anglo-saxons comme le Canada, eh bien, les quelques travaux cliniques, les questions de psychanalyse qui sont répandues répandues dans le monde anglo-saxon-canadien, c'est plutôt de la psychanalyse jungienne que de la psychanalyse freudienne en rapport avec l'éducation, j'entends. Un autre écrit sur le sujet me semble également d'un intérêt certain. Cet écrit se référant d'ailleurs largement à l'ouvrage d'Ellenberger. C'est un livre qui s'appelle « Le corps et le sens » qui est paru en 1998 sur la direction de, et c'est pas un gag, Bernard et Bianca, le chevalier. Dans le chapitre intitulé « L'inconscient cognitif chronique d'un concept », Francis Eustache différencie trois sortes d'inconscients. L'inconscient cérébral, l'inconscient cognitif et l'inconscient affectif. Et ça, ça me semble intéressant d'avoir ça comme point de repère. Il l'appelle inconscient affectif celui qui est issu des théorisations psychanalytiques, donc c'est-à-dire un inconscient freudien, mais aussi un inconscient adlérien ou un inconscient jungien. C'est intéressant de penser qu'il peut y avoir différentes sortes d'inconscients affectifs et qu'il n'y a pas que de la psychanalyse freudienne. Si vous avez quelques notions de psychanalyse, la psychanalyse lacanienne est inclue dans le champ freudien. Alors, je vais évoquer successivement ces trois inconscients, c'est-à-dire l'inconscient cérébral, l'inconscient cognitif et l'inconscient affectif pour permettre de saisir où moi je suis et qu'est-ce que j'utilise dans mes recherches comme éthéage théorique. Donc, l'inconscient cérébral, c'est peut-être des trois inconscients répertoriés par Francis Austache, celui dont la dénomination nous est la moins familière. En effet, les comparaisons contemporaines mettent plutôt en parallèle l'inconscient cognitif et l'inconscient affectif. Alors, sur le plan de l'inconscient cérébral, l'ouvrage qui fait date, c'est un livre de Marcel Gauchet. C'est de Marcel Gauchet dont je parlais à propos de Dominique que tu as dit l'autre fois. L'objectif est de mettre en lumière une voie historique un peu méconnue par laquelle l'idée d'inconscient s'est introduite dans la culture européenne, plus particulièrement dans la deuxième partie du 19e siècle. Et cette voie méconnue, c'est la physiologie du réflexe et ses prolongements. Là, c'est vraiment intéressant parce que sur le plan du réflexe et de la physiologie du réflexe, on a vraiment de l'inconscient. Quand on vous tape avec un maillet sous la rotule, vous avez la jambe qui se soulève, vous n'en êtes pas conscient. Donc on a vraiment quelque chose de corporel qui échappe à la conscience du sujet. Et c'est tout ce qui a nourri la théorisation de cette inconsciente cérébrale. Donc Gauchet souligne comment les neurophysiologistes ont décrit progressivement une activité réflexe spinale, puis cérébro-spinale, et enfin une activité inconsciente cérébrale. On a une période de 1870 à 1900 qui constitue l'âge d'or du modèle de l'action réflexe, mais il semble qu'il y ait autour de 1900 une conjonction de raisons qui vont minimiser la reconnaissance de l'impact de la psychophysiologie. D'abord un rejet du scientisme et du positivisme, un retour du spiritualisme et de l'idéalisme, ainsi que, surtout, l'influence grandissante du modèle de l'inconscient freudien avec concomitamment une organisation du mouvement psychanalytique international pour combattre les interprétations exclusivement organicistes des troubles mentaux. J'ai cité cette anecdote auprès des gens qui suivent avec moi la formation de formateur et je m'excuse de la répéter, mais Henri Ellenberger, dans son livre, explique que la découverte de Freud s'inscrit dans tout un mouvement de l'inconscient, et notamment il produit des textes très intéressants de Théodore Wipps, qu'on aurait, si on en connaissait l'auteur, l'impression d'avoir été écrit par Freud, c'est fascinant, où Wipps dit que la psyché c'est comme un iceberg et qu'il y a une partie immergée et que c'est la partie la plus importante d'un autre. On a vraiment l'impression de lire du Freud dans le texte. Or, il y a tout un travail d'historiographie historique qui a été mené, où une femme qui s'appelle Anne Durand, en 2003, a écrit un bouquin qui s'appelle L'inconscient de Wipps à Freud, et elle a montré comment Freud avait été au courant des publications de Wipps, comment il s'était fait envoyer les actes des congrès. Donc c'est vraiment... On ne dit pas du tout que Freud ne savoure rien ou qu'il n'a rien inventé. Il a inventé beaucoup de choses, bien sûr, mais il était quand même inscrit dans un mouvement d'idées où il n'a pas inventé l'inconscient à partir de rien. Et donc, Henri Hellenberger dit que la vraie invention de Freud, ce n'est pas l'inconscient, c'est l'association psychanalytique internationale. C'est un peu une boutade, mais pas que, parce que c'est vrai que c'est grâce à l'association psychanalytique internationale qu'il a pu asseoir la propagation des idées et faire en sorte que ce mouvement perdure. C'est de l'association extrêmement puissante encore maintenant. Donc, actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que du cérébral revient en force au devant de la scène avec le développement de l'imagerie cérébrale. On a tous vu des photos de coupes de cerveau où on vous dit, là, vous voyez, les taches rouges, c'est là que ça se passe. Quand on apprend, c'est là que ça se passe. Et ça, ça marche bien parce que c'est très vendeur. Ça marche bien. On a des subventions quand on est capable de faire des choses comme ça. Même si on les fait sur des rats et qu'on vous dit s'il y aura des répercussions très importantes pour l'être humain dans 50 ans, mais très importantes pour l'être humain. Bon, voilà. Et on a les subventions et ça parle bien parce que c'est visuel si vous voulez. Donc, effectivement, cela dit, c'est très intéressant. C'est extrêmement intéressant. Il y a toutes ces questions. Vous avez peut-être entendu parler des neurones miroirs. C'est que c'est quelque chose de fabuleux, le neurones miroirs. Moi, je suis un tenant de l'observation des nourrissons. J'y reviendrai et j'en parlerai plusieurs fois. On a beaucoup de personnes qui observent des nourrissons, qui font part de ce qu'ils ressentent et qui disent, par exemple, là, à un moment où le bébé a un réflexe de moron ou il est complètement tendu, j'ai ressenti quelque chose de là. Et puis, les gens qui lisent ces observations disent, ça, c'est juste des délires de gens hystériques. Et puis, avec la découverte des neurones miroirs, on a montré qu'il y avait des circuits synaptiques de même nature qui étaient allumés chez la personne qui fait l'action et chez la personne qui regarde l'action. et que donc, il y a des traces absolues chez l'observateur qui sont absolument attrapables avec des critères scientifiques. Que quelque chose se passe chez l'observateur de même nature que la chose qui se passe chez l'observé. Et ça, bon, alors moi, je pense, et ça, c'est mon credo par rapport à la psychanalyse, si vous voulez, je pense qu'on a des avancées énormes, très fines cliniquement qui sont sédimentées avec des dizaines et des dizaines d'années de travail et que les avancées scientifiques des neurosciences elles sont extrêmement intéressantes mais elles avancent à la vitesse d'un escargot. Et heureusement qu'on ne les attend pas pour avancer dans les processus thérapeutiques qu'on met en oeuvre. Et moi, je pense qu'à tout ça, on aura des explications. J'y reviendrai sur les questions de plasticité neuronale par exemple. Donc, effectivement, en ce moment, on a de l'inconscience cérébrale qui revient au premier plan avec ces histoires de tomographie à émission de positons. on a les travaux de Dehaine qui nous montrent dans quelles zones du cerveau ça se passe quand un enfant fait des calculs. C'est formidable, la vie. Formidable. Et moi, quand je vous parle de ça, quand on pense aux zones du cerveau dans lesquelles ça se passe quand un enfant fait des calculs, je pense à cette scène de « être ou avoir » que vous avez dû regarder et qui est absolument très horizonte où on voit cet enfant qui rentre chez lui et qui a ses parents autour de lui qui lui font faire ses exercices de calcul et on se rend bien compte que le rapport au savoir mathématique de l'enfant, ce n'est pas seulement dans sa tête à lui qu'on dise de haine. Peut-être qu'il y aura dans mille ans des travaux où on branchera aussi des électrodes sur la tête des parents et qu'on s'occupera de la façon dont ça se passe des parents aux enfants, ce serait intéressant. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais moi, je ne crache pas du tout sur les découvertes qui sont faites. Je pense que c'est extrêmement intéressant et qu'on ne peut pas être dans le rejet de tout ça. Il faut simplement penser à articuler de façon articulable, c'est-à-dire quand c'est commensurable. Et ça n'est pas toujours commensurable. Alors, on se rend bien compte que sur l'inconscient cérébral, en tout cas, les débats scientifiques sont autour de connaissances liées à des avancées technologiques et donc très contextualisées dans le temps et que plus ces choses-là vont bouger, plus on apprendra des choses incontestablement. Alors, l'inconscient cognitif, maintenant. L'inconscient cognitif, c'est une notion qui nous semble moins étrangère que celle d'inconscient cérébral et c'est visiblement à cause de l'importance donnée aux sciences cognitives. Les sciences cognitives, d'après un pédopsychiatre psychanalyste avec lequel j'ai quelques familiarités qui s'appelle Didier Ouzel, ont en commun, dit-il, leur méthode expérimentale, leur référence à l'organicité et à la biologie et l'étude des procédures de traitement de l'information entre un état initial et un état final stable. Bernard Lechevalier, qui est donc un neurologue, qui est, en fait, Bernard et Bianca, lui, il est neurologue et elle, elle est psychiatre psychanalyste. Et on imagine que leur dîner et leur souper sont passionnants. Donc, Bernard Lechevalier définit simplement l'inconscient cognitif comme étant, ça c'est une définition de neurologue, l'ensemble des états ou des dispositifs inconscients des activités cognitives, ça fait un peu votre fille et lui-même être quand même dans la définition. J'ai envie de dire ça, l'ensemble, l'inconscient cognitif, c'est l'ensemble des états ou des dispositifs inconscients des activités cognitives. On aurait pu l'écrire sans avoir fait autant d'études que lui, je pense. Mais bon, plus qu'un système défini, ça c'est plus intéressant déjà, plus qu'un système défini, c'est une reconnaissance de la part non-consciente souvent appelée automatique des processus mentaux. Et cette automatisation des processus mentaux est quelque peu explicité par Christian Derouen. Alors moi, je suis un consultant encore de l'Encyclopédia Universalis, pas trop de Wikipédia, pas trop de Wikipédia parce que j'ai vu comment un certain nombre de choses se construisaient dans Wikipédia et comment on arrivait à trafiquer les données et comment, voilà. L'Encyclopédia Universalis, ça reste encore quelque chose d'important. Donc si c'est cet article qui vous intéresse sur le cognitif, allez voir l'article de Christian Derouen. Il écrit la chose suivante, je le cite. Pour les psychologues cognitivistes, l'activité psychique ne peut être explicité au seul niveau biologique. Il est nécessaire de postuler, et je souligne le mot postuler, il est nécessaire de postuler l'existence d'un niveau psychologique spécifique, symbolique, par analogie avec les systèmes informatiques, cette activité symbolique est décrite comme relevant des neuroles sans en être une propriété intrinsèque. Le code, c'est toujours Derouen qui parle, le code comprend un niveau computationnel, fonctionnel, qui concerne les relations entre les symboles sans tenir compte de leur contenu et un niveau sémantique qui prend en compte le contenu et l'objectif de l'activité sous forme de représentation mentale. Les représentations mentales sont, dans cette perspective donc cognitive, des constructions théoriques postulées, c'est encore moi qui souligne, pour expliquer, comprendre et prédire le comportement de l'organisme. Paradoxalement, finalement, fin de la citation, dans ce cadre, l'existence de la conscience est plus problématique que celle des processus psychiques inconscients. Sur le plan historique, on a un ouvrage de Lancelot White qui date de 1971, qui s'intitule L'inconscient avant Freud et qui évoque que dès 1700, il y avait des aspects cognitifs de l'inconscient tels que les questions de mémorisation, de la perception et des représentations, avec aussi l'activité machinale ou la notion de seuil qui sont des notions qui ont intéressé différents auteurs comme Lainis, par exemple. Alors, je vais juste évoquer maintenant brièvement des rapports possibles entre neurosciences et psychanalyse. Parce qu'on a eu des débats qui sont moins récents parce que depuis, Michel Onfray a écrit d'autres ouvrages donc il a moins besoin de les vendre et il est moins présent sur les médias. Mais on pense à son ouvrage sur Freud, il a un peu dégommé un certain nombre de choses. Donc, qu'en est-il du rapport actuel neurosciences et psychanalyse ? Moi, j'aime bien citer cette conférence de Piaget qui date de décembre 1970 dans le cadre du congrès de l'Association des psychanalystes américains qui s'appelle Inconscient affectif et inconscient cognitif. Et on voit Piaget qui, en 1971, est très attentif à une recherche de proximité entre l'inconscient freudien et l'inconscient cognitif. Et dans ce texte, il déclare la chose suivante, je le cite encore. « Je suis persuadé, dit Piaget, qu'il viendra un jour où la psychologie des fonctions cognitives et la psychanalyse seront obligées de se fusionner en une théorie générale qui les améliorera toutes les deux en les corrigeant l'une et l'autre et c'est cet avenir qu'il convient de préparer en montrant dès aujourd'hui les rapports qui peuvent exister entre les deux. On était en 1971. Ça fait peur un peu. Alors, depuis un certain temps, le rapport entre les neurosciences et la psychanalyse n'est plus invençable. Bon, on a un certain nombre de travaux qui ont fait date. Le travail de Bernard-Ibianca de Chevalier qui s'intitule « Dialogue entre une psychanalyste et un neurologue » c'est quelque chose d'important sur ce chemin-là. Peut-être que vous avez entendu parler d'un livre de 71 entre Hochman et Jeanne Rowe qui s'appelait « Esprit où es-tu ? psychanalyse et neurosciences ». Dans les travaux très actuels qui portent sur l'inconscient cognitif, on continue à s'intéresser à la mémoire, particulièrement depuis la sortie d'un ouvrage que les chercheurs du champ considèrent comme capital et qui s'appelle « Memory from Mind to Molecules » de Larry Squire et Eric Candel qui ont été prix Nobel de médecine en 2000. Et ce qui est intéressant dans leur approche, Bernard Lechevalier le souligne, c'est, je le cite Bernard Lechevalier, donc, ils nous permettent de voir premièrement comment des traces nésiques peuvent se fixer inconsciemment dans notre cerveau, deuxièmement, s'y organiser en une infinité de réseaux interconnectés, enfin, se manifester implicitement dans une forme d'inconscient profond qui est peut-être comparable avec la conception freudienne. Et ça, ça date de 2001 comme article Lechevalier. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant penser davantage des ponts entre psychanalyse et neurosciences là où, il y a 20 ans, on concevait plutôt une juxtaposition ? Il y a un certain nombre d'ouvrages récents. Peut-être que vous avez entendu parler de l'ouvrage de François Ancernais et Pierre Magistretti qui s'appelle « À chacun son cerveau » qui est de nouveau un ouvrage qui relie un neurobiologiste ayant une expérience analytique personnelle et un psychanalyste ouvert à ce que d'autres champs peuvent enseigner à la psychanalyste. Une idée clé de leur ouvrage que je trouve extrêmement intéressante est construite sur l'idée que les synapses sont remodelées en permanence en fonction de l'expérience vécue. C'est le phénomène de la plasticité neuronale. Or, en psychanalyse avec le concept de traces mésiques laissées par la perception et ses différents niveaux d'inscription conscient ou inconscient, l'expérience laisse aussi une trace donc les deux auteurs posent alors la question du statut biologique de l'inconscient psychanalytique et de la conscience après avoir envisagé et moi je ne suis pas loin de penser ça actuellement que finalement le psychanalyste pourrait être conçu comme un praticien de la plasticité neuronale. Moi je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante sur le travail qu'on peut réaliser dans une approche psychanalytique. Il y a un ouvrage qui date de 2006 de Lionel Nakache mais qu'en a ressorti un autre récemment qui est un chercheur qui a travaillé aux côtés de l'EN et qui aimait l'idée que Freud comme Christophe Colomb s'est trompé sur la nature de sa découverte et que l'erreur de Freud fut de découvrir l'inconscient alors qu'il nous dévoilait l'essence profonde de notre conscience. Ce chercheur de l'Inserm qui n'a pas une expérience personnelle de la psychanalyse reconnaît à Freud outre d'avoir émis des hypothèses sur le fonctionnement de l'inconscient qui se sont vérifiés ensuite pour l'inconscient que les neurosciences commencent à dessiner reconnaît à Freud donc d'avoir mis en avant l'importance psychique du récit et ça aussi c'est une chose de très important qui est vraiment utilisé par des thérapeutes de toutes obédiences théoriques cette importance du récit. Ainsi il écrit la vie psychique envisagée depuis ce lieu intime qu'est notre fonctionnement conscient est une construction fictive cette fiction est la seule réalité possible dans notre vie psychique avec ses fratres là on rejoint vraiment des vieilles lunes freudiennes disant que finalement avec sa théorie du fantasme ce qui était important c'était moins la réalité objectivable de ce qui avait été vécu que la trace que ça avait laissé et ce que les individus avaient fait psychiquement de ce qu'ils avaient vécu et on n'est pas non plus très loin des questions de résilience c'est à dire qu'est-ce que font les gens de ce qu'ils ont vécu on a tous dans nos entourages des gens effroyablement atteints qui s'en sortent bien et puis des gens qui ont trois malheurs et qui en font trois togles autour de ces trois malheurs donc on se dit bien que c'est pas une question de quantité de malheurs qui serait objectivable mais c'est vraiment ce que l'individu en fait avec les moyens qui sont les siens et qu'il a reçus alors il y a une voie médiane qui a un peu le vent en coupe en ce moment en psychanalyse et en neurosciences qui s'appelle la neuropsychanalyse bon il y a eu un numéro de la revue phare du champ qui s'appelle la revue française de psychanalyse bon qui n'est pas un numéro génialissime il y a deux trois articles intéressants qui est sorti en 2007 qui s'appelle neurosciences et psychanalyse mais en tous les cas ça devient assez à la mode cette question des neurosciences et de la psychanalyse alors finalement ce qu'on peut dire c'est que les positions des spécialistes sont variées il y en a qui sont en rupture radicale il y en a qui cherchent à faire des ponts des liens il y en a qui pensent à des coexistences bénéfiques aux patients moi je me garderais bien de prendre un quelconque parti radical dans ces polémiques entre psychanalyse et neurosciences d'abord parce que les connaissances qui seraient nécessaires dépassent mes compétences notamment en biologie mais un tel débat en plus ne peut avoir lieu dans cet exposé mais il m'a semblé opportun de signaler ces questionnements authentiques d'auteurs réputés compétents qui vont au-delà des effets médiatiques d'annonces polémiques réductrices en ce qui concerne l'observation des pratiques enseignantes et la légitimité scientifique de la prise en compte de la psychanalyse dans ce champ-là je suis assez proche intellectuellement des positions défendues par le professeur Bernard Golz tout au long de cet ouvrage Bernard Golz c'est un pédopsychiatre qui est le chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Luecker à Paris et il a écrit un livre que je trouve très intéressant qui s'appelle Lettre bébé en 2006 et il a écrit en 2013 un bouquin sur les enfants autistes et il y plaide pour une sorte de pragmatisme de modèle plurifactoriel avec chacun qui reste sur sa compétence on pourra en reparler de ça je ne crois pas moi du tout au polyglotte je ne crois pas au polyglotte ça c'est très clair et au bilingue il faudrait en discuter avec des gens vraiment compétents là encore je ne le suis pas mais je trouve que c'est vraiment intéressant est-ce qu'on a deux langues maternelles ça c'est voilà on a un personnage plutôt maternel et on a une langue maternelle après c'est des débats qui sont très importants donc moi je pense qu'on a à mener des recherches pluridisciplinaires où chacun reste sur sa spécificité avec une interrogation des compatibilités et puis des dispositifs pensés ad hoc pour ces recherches pluridisciplinaires on pourrait en reparler très en détail parce que c'est un sujet dont je n'ai pas du tout prévu de parler mais qui me tient beaucoup à cœur cette question alors peut-être on revient aux phénomènes inconscients au sens freudien maintenant j'ai évoqué l'inconscient cérébral j'ai évoqué l'inconscient cognitif j'en viens maintenant à l'inconscient affectif et ici l'inconscient affectif pour moi c'est l'inconscient freudien donc quand on regarde la théorisation de Freud c'est une théorisation qui l'a conduite de la forme substantive du mot inconscient à la forme adjective c'est-à-dire que c'est un trajet dans l'œuvre de Freud qui est opposé au trajet étymologique sur le plan étymologique la forme substantive a existé après la forme adjective sur le plan de l'œuvre de Freud on a d'abord une forme substantive vous avez entendu parler de la première topique avec inconscient subconscient ah pardon je peux dire la suite inconscient préconscient et conscient et puis là on a donc un lieu spécifique topique qui est l'inconscient où on a un substantif alors que dans la deuxième topique qui est le grand tournant de Freud en 1920 on a le moi le ça le surmoi on a le ça qui est complètement avec des phénomènes inconscients mais on a des éléments inconscients dans le moi et des éléments inconscients dans le surmoi donc on n'a plus on n'a pas de superposition du moi par exemple avec le conscient du ça avec l'inconscient et puis du surmoi avec le préconscient il en est des théories freudiennes comme des réformes de l'éducation nationale on n'en limite jamais rien on stratifie et puis on essaye de se débrouiller avec ce gros gâteau épais donc un chemin qui va du substantif à l'adjectif qualificatif une notion extrêmement complexe dans le champ psychanalytique lui-même je ne vais pas tenter de la résumer ici mais je vais quand même dire une chose à laquelle je crois c'est que l'existence de l'inconscient chez Freud c'est un postulat mais c'est un postulat autant qu'est postulé les représentations mentales chez les cognitivistes c'est un postulat voilà et donc après on peut remettre en question et voir sur quoi on fonde l'existence de ces postulats mais il n'y a pas de choses qui sont plus scientifiquement prouvées d'un côté que de l'autre alors je fais mienne l'hypothèse de cet inconscient Freudien bon finalement moi je pourrais résumer cette hypothèse de l'inconscient Freudien en disant que pour moi l'inconscient Freudien c'est constitué de la représentation de l'appareil psychique selon les deux topiques cumulés et puis les développements théoriques qui l'accompagnent la métapsychologie en somme mais éclairés d'apports contemporains qui m'ont parlé cette appréciation de ce qui me parle se fait notamment par les possibilités d'articulation entre mon expérience clinique directe et les recherches cliniques que je mène individuellement ou plus collectivement dans le cadre d'un travail co-disciplinaire que je pourrais expliciter je suis particulièrement sensible à des théorisations du courant anglo-saxon dans la mouvance clanienne comme celle d'Estherbic ou de Bion mais aussi à des avancées dans la lignée d'Anna Freud sans oublier évidemment des concepts de Winnicott pour moi clairement la psychanalyse ça n'est pas qu'un corpus théorique et ça ne peut pas être qu'un corpus théorique j'ai beaucoup de mal à rentrer en communication avec des philosophes qui jargonnent de la psychanalyse et qui ne se sont jamais allongés sur un divan pour moi la psychanalyse c'est un va-et-vient entre une expérience celle de la cure et puis de la théorisation et ça n'a de sens que dans ce va-et-vient là c'est pour ça par exemple que bien que mathématicien de formation je n'utilise pas de théorie lacanienne auquel je ne comprends rien voilà je pense alors je ne comprends rien si j'étais de très mauvaise foi ce qui m'arrive d'être parfois je dirais que j'ai discuté avec des collègues qui font de la topologie me disant qu'ils ne comprennent rien à la topologie de Lacan mais vraisemblablement parce qu'ils ne sont pas psychanalystes lacaniens et j'ai discuté avec des collègues psychanalystes qui me disent qu'ils ne comprennent rien à la théorie de Lacan parce qu'ils ne sont pas mathématiciens ça m'interroge un peu si vous voulez ces questions moi je travaille moi je travaille avec des psychanalystes lacaniens qui ne sont pas ce que j'appelle des lacaniens calcifiés c'est à dire des gens qui sont rigidifiés sur leur posture voilà et il y a des gens tout à fait fréquentables avec lesquels on peut discuter les gens du quatrième groupe par exemple si vous connaissez un peu les arcades psychanalytiques mais en tous les cas je ne parlerai pas non plus de l'aspect lacanien parce que je n'ai pas d'expérience de la cure lacanienne en m'étant allongé sur un divan ce n'est pas tout à fait vrai ma première tranche de cure qui a duré 5 ans à 3 fois par semaine c'était avec quelqu'un qui était plutôt du concourant lacanien mais comme elle ne parlait pas je n'ai jamais pu mettre en lien ce qu'elle ne disait pas et la théorie je plaisante en disant ça mais voilà mais bon moi j'ai besoin de pouvoir faire ce va-et-vient entre une clinique éventuellement la mienne celle des autres et de la théorie et la théorie pour la théorie ça ne me parle absolument pas particulièrement en psychanalyse voilà alors je pense que ce qui est intéressant maintenant ce qui découle logiquement du postulat de l'existence de phénomènes inconscients en sens rodien c'est des moyens qu'on se donne en recherche pour appréhender ces phénomènes inconscients si on voulait faire un travail complet sur ce plan là il faudrait aller faire une incursion du côté des démarches cliniques en sciences humaines puisque c'est dans certaines de ces démarches que l'on se donne les moyens d'appréhender des phénomènes inconscients alors on pourrait aller par exemple du côté de la clinique médicale de la psychologie clinique des sociologies cliniques la psychologie sociale clinique et la psychosociologie clinique ce n'est pas pareil ce serait aussi intéressant d'aller voir comment est définie l'approche clinique didactique de Francia Leutenegger une approche clinique où il n'est pas du tout question d'intention voilà mais le passage à travers toutes ces disciplines serait ici de nouveau un détour trop important moi je vais plutôt recentrer mon propos sur l'approche clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation et là j'arrive à peu près à dire des choses qui se tiennent donc une approche clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation pour moi il y a un texte important qui fait date donc vous avez la référence dans la bibliographie qui est le texte de Nicole Mosconi qui s'appelle de l'application de la psychanalyse à l'éducation dans ce texte Nicole Mosconi qui est philosophe de formation montre que la notion d'application de la psychanalyse à l'éducation peut s'entendre dans deux sens alors je la cite celui de l'utilisation de connaissances théoriques pour produire un savoir prescriptif éclairant une pratique ça c'est le premier sens du mot application je redis ça utilisation de connaissances théoriques pour produire un savoir prescriptif éclairant une pratique ça c'est un premier sens du mot application mais deuxième sens du mot application c'est celui d'une science appliquée au sens d'un usage de théorie et de concept scientifique en vue de la connaissance théorique d'un nouveau domaine d'objet comme on peut dire par exemple que l'optique c'est une science appliquée de la géométrie ou comme on peut dire que l'analyse factorielle c'est une science appliquée de l'algèbre linéaire contrairement à ce qu'on pourrait penser comme on peut dire que la mécanique c'est une science appliquée des mathématiques donc deux sens au mot application un savoir prescriptif éclairant des pratiques et puis une nouvelle science théorique qui est issue d'une autre science théorique et ce que montre dans cet article Nicole Mosconi c'est qu'à son avis pour pouvoir appliquer la psychanalyse à l'éducation il faut d'abord avant d'en pouvoir faire une science qui va prescrire ce qu'elle pourra jamais être à mon avis il faut d'abord essayer d'établir un corpus théorique ad hoc pour l'éducation et c'est là que moi je me situe c'est-à-dire je me situe dans l'idée d'aller chercher des notions psychanalytiques et de les infléchir dans le cadre des phénomènes d'éducation et de formation pas forcément de les importer tel quel parce que ça n'a pas beaucoup de sens à mon avis et donc ça va être effectivement le sens de cette notion de transfert transfert didactique qui est typiquement une notion qui a été forgée à partir de notions psychanalytiques que je vais expliciter mais qui n'est pas du transfert dans la situation didactique je vais l'expliciter aussi alors auparavant quelques points que Blanchard-Laville cite d'après un travail de Legrand dans son article de la revue française de pédagogie de 1999 qui définit une approche clinique d'orientation psychanalytique c'est-à-dire une approche où on fait un source à la fois au singulier et à l'universel au sujet et à l'objet théorie et pratique normal et pathologique tout ça ça n'insisterait d'être vraiment explicité mais comme je vois l'heure qui tourne j'ai envie d'aller vite vers le transfert didactique et de ne pas me perdre ou vous perdre dans ces explicitations mais n'hésitez pas à poser des questions si ça vous intéresse je y reviendrai avec plaisir donc est parue en 2005 une note de synthèse qui a été écrite sous la direction de Blanchard-le-Ville avec ma collègue Françoise Atchuel et mon collègue Bernard Pêche-Berti qui s'appelle recherche qui l'identité dans le champ de l'éducation et de la formation dans cette note de synthèse on évoque depuis la précédente qui avait été écrite par Jean-Claude Filliou en 1987 tous les travaux qui ont été dans le champ d'éducation et de la formation en lien avec la psychanalyse depuis à peu près 1987 on y pointe un certain nombre de choses qui sont importantes on y interroge la question de la légitimité d'une telle démarche hors du champ psychanalytique on y interroge la question de sa spécificité on y envisage comment on prend en compte la subjectivité du chercheur on y pose la question de la validation des résultats obtenus j'invite vraiment l'auditeur à se reporter à ses écrits à cet écrit-là notamment dont les mots ont été soigneusement pesés choisis voilà je me souviens même parce que Claudine Lanchard-Lavine qui avait sa sous-direction est quelqu'un d'extrêmement intègre qu'elle nous a obligés dans la bibliographie finale et c'est un des intérêts des notes de synthèse que cette bibliographie est absolument colossale de vérifier que chaque auteur qui était marqué il y avait bien la part qu'il devait avoir dans le champ et donc qu'on n'hypervalorisait pas par exemple nos propres travaux au détriment de travaux d'auteurs importants qui auraient eu pourtant légitimité à figurer plus en nombre on a vraiment fait un gros travail pour que ce soit un travail qui tienne la route et on a pour certains sujets trouvé des formulations de compromis dans lesquelles tout le monde pouvait s'y retrouver il y en a une à laquelle je tiens parce qu'elle nous a coûté beaucoup d'efforts ne me dites pas et pour produire ça c'est pas la peine la question par exemple qui se posait c'était qu'est-ce qui peut faire la légitimité d'un chercheur à soutenir une telle approche clinique d'orientation psychanalytique autrement dit pour dire les choses de façon plus directe est-ce qu'il fallait avoir fait une psychanalyse ou pas pour mûler ce type de recherche qui est une question que les gens se posent souvent Claudine Monchard-Laville qui a connu les pères fondateurs de la discipline notamment Jean-Claude Fillou qui nous a quittés il y a très peu de temps c'est-à-dire trois semaines à moi disait que Jean-Claude Fillou quand il recevait un filé doctorant il disait alors est-ce que vous avez fait une psychanalyse et si la personne disait non il mettait dehors il fermait sa porte et puis c'était fini on n'est pas du tout sur ce sujet-là voilà ce à quoi on est arrivé pour légitimer ça on se dit que pour prétendre conduire une telle recherche clinique il nous semble que le chercheur se doit de bénéficier à minima d'une expérience personnelle d'un travail d'élaboration psychique d'orientation psychanalytique sans pour autant avoir nécessairement été engagé préalablement dans une cure psychanalytique ainsi il peut commencer à penser et à chercher sur ces questions tout en continuant à se former cliniquement cette formation personnelle pouvant toujours aller en s'approfondissant typiquement les expériences dont on parle là par exemple ce sont des participations de nos doctorants quand ils étaient des professionnels à des groupes d'orientation balint d'analyse des pratiques quand on a participé à un groupe d'orientation balint d'analyse des pratiques on a expériencé les phénomènes d'inconscient et on peut sûrement en parler avec moins d'illégitimité que quand on a jamais approché d'une façon appropriée ce type de phénomène là et puis c'est clair qu'on est amené à faire du travail peut-être qui s'approfondit je conduis un séminaire clinique avec Rodine pour nos doctorants je vous donne un exemple du type de travail que cet accompagnement là permet de mettre en mouvement chez les participants j'ai un doctorant qui travaille sur les enseignants de mathématiques débutants c'est un doctorant qui est évidemment vous imaginez formateur d'enseignants de mathématiques bien sûr vous connaissez ça évidemment par coeur pour vous même et pour vos doctorants et il est coincé il a été coincé énormément entre observation et entretien c'est à dire qu'il avait du mal à se déterminer est-ce qu'il allait visiter des gens et quel type d'observation est-ce qu'il allait mener des entretiens et ce va et vient là longtemps l'entend de l'occuper on lui donnait des tas d'explications sur les entretiens cliniques il faisait des passages à l'acte il posait des questions il sortait du cadre enfin voilà au bout de trois ans de séminaire est sortie une scène fondatrice pour lui à laquelle il a associé qu'était la scène suivante il s'est souvenu qu'au moment de la mort de son père il n'a pas pu voir le corps de son père il était petit sa mère a fait en sorte qu'il ne voit pas le corps de son père et on voyait là arriver à ce moment là dans le séminaire exactement sa problématique du dit et du vu c'était hallucinant de prendre conscience de ça on était exactement sur la question de l'observation et de l'entretien c'est à dire à quoi j'accorde du prix qu'est-ce qui fait sens pour moi à ce qu'on me dit ou à ce que je vois quand on a pu élaborer ça et faire cette connexion là la méthodologie a été trouvée et la thèse va se soutenir en juin mais ça n'a pu ça n'a pu commencer à émerger qu'au bout de trois ans de séminaire et c'était pas une situation simple du tout ça a l'air un peu voilà mais ça s'est vraiment passé comme ça c'est très étonnant de prendre conscience de tout ça moi je suis convaincu qu'on a des éléments qui nous concernent de très très près dans les méthodologies de recherche qu'on met en oeuvre après quelle part on leur donne et ce qu'on en fait en tous les cas quand on travaille avec des méthodologies pour attraper des phénomènes psychiques inconscients comme le seul outil dont on dispose c'est sa propre psyché on a intérêt à être un peu moins pas au clair avec ce qui se passe dans sa tête donc le postulat de l'inconscient détermine le choix de la méthode pour moi dans finalement l'expression approche clinique d'orientation psychédéritique en sciences de l'éducation c'est une expression quasiment syntagmatique pour moi en sciences humaines il n'y a pas une approche clinique mais il y a des approches cliniques et puis entre toutes ces approches cliniques il y a une ligne des démarcations qui est sûrement du côté de l'hypothèse d'un inconscient c'est un premier tri une première façon de faire du tri sans jugement de valeur c'est très intéressant par exemple en didactique des mathématiques ils ont tendance à appeler approche clinique une approche évidemment sans inconscient mais avec très peu de cas et c'est très intéressant et pour eux clinique ça veut dire très peu de cas par exemple en tous les cas il y a une ligne de démarcation du côté de l'hypothèse d'un inconscient et du rôle qu'on va faire jouer aux phénomènes inconscients et des moyens que l'on se donne pour les appréhender et puis pour essayer d'attraper un peu de percevoir les rôles que ces phénomènes nous font jouer dans nos recherches moi je pense fondamentalement que le moins n'est pas maître à sa maison et que donc les conduites humaines et donc notamment les pratiques enseignantes ont à voir avec de l'inconscient freudien qui n'est pas une variable de la situation qu'on peut neutraliser à volonté voilà maintenant je vais aborder la deuxième partie de mon exposé j'ai mis en place ce cadre donc cette notion de transfert didactique elle a de sens dans ce courant clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation où on prétend attraper des phénomènes psychiques inconscients entre les protagonistes c'est là que ça a du sens alors donc sur le transfert didactif c'est clair que chacun de nous à partir de son expérience d'élève peut évoquer le souvenir de professeurs enthousiastes dont la passion pouvait être communicative de la résurgence de ce type de souvenirs largement répandus mais se déclinant de façon éminemment singulière pour chacun n'est sans peine l'idée que le rapport intime de l'enseignant à la discipline enseignée pourrait se répercuter dans la manière dont celui-ci ferait vivre ce qu'il enseigne en classe et on se dit aussi que cela ne pourrait se concevoir qu'en conjugaison avec la manière dont cet enseignant se relierait également aux élèves qui constituent cette classe mais comment formaliser ces intuitions pour investiguer la pratique en classe d'un enseignant de façon rigoureuse quel type de lien faudrait-il considérer par rapport au savoir et par rapport aux élèves et bien c'est justement ce que propose Blanchard-la-Ville dans cette notion qui s'appelle la notion de transfert didactique donc je vais essayer d'abord de vous préciser les contours de la notion de transfert didactique ensuite je donnerai quelques résultats concernant l'inflexion du transfert didactique d'un enseignant au côté duquel nous avons cheminé durant plus de 10 ans depuis son stage en IUFM c'était les IUFM à ce moment-là jusqu'à sa certification comme maître formateur bon évidemment envisager les modalités du transfert didactique d'un enseignant vu le cadre théorique de la notion ne peut s'effectuer en interrogeant directement le praticien concerné un certain nombre d'éléments qui caractérisent ce transfert didactique sont en effet inaccessibles à l'enseignant lui-même sans un travail d'élaboration psychique dans un contexte adéquat mais je vais d'abord expliciter la notion de transfert didactique donc la notion de transfert didactique elle est constituée de transfert et didactique donc on va regarder indépendamment ces deux mots et puis on va voir ce que leur appariement produit on verra cependant que ce n'est pas leur compréhension respective qui permet d'appréhender totalement le sens de l'expression transfert didactique Claudine de Manchard-Laville rappelle que par exemple quelqu'un avec qui elle travaillait beaucoup à l'époque qui était Jacques Ibeiro lui avait fait remarquer que pour lui ce n'était pas du tout un bon choix cette expression de transfert didactique parce que on peut dire déjà que le transfert didactique ce n'est pas du transfert dans la situation didactique en tous les cas pas que et puis il faudrait préciser dans quel sens le transfert didactique pour moi c'est ce qu'on appelle un faux ami comme exactement en anglais actuel ne signifie pas actuellement mais effectivement le transfert didactique on croit qu'on prend ce que c'est quand on entend et puis en fait on se trompe alors le transfert dans la cure psychanalytique le transfert dans la cure psychanalytique on entend par transfert une actualisation dans la situation analytique des liens qui vont avoir un rapport avec des éléments se rapportant à l'enfance de la vie psychique de l'analyse alors plus précisément quand on fait un travail de comparaison de définition en issue des dictionnaires sérieux de psychanalyse on trouve par exemple dans un ouvrage que je trouve très respectable qui est le dictionnaire international de psychanalyse de Alain Demijola le terme transfert désigne la transposition le report sur une autre personne et principalement le psychanalyste de sentiments désirs modalités relationnelles jadis organisées ou éprouvées par rapport à des personnages très investis de l'histoire du sujet ça c'est à peu près clair et compréhensible on voit bien que dans cette définition le terme transfert désigne la transposition le report sur une autre personne et principalement le psychanalyste de sentiments mondialiens ça veut dire que pour Paul Denis qui est un grand magnifique d'une société très rétrograde de psychanalyse mais très respectable ça veut dire qu'il y a du transfert pas seulement dans le cadre analytique je vous le dis à la définition le terme transfert désigne la transposition le report sur une autre personne et principalement le psychanalyste donc ça veut dire pas que de sentiments désirs modalités relationnelles jadis organisées ou éprouvées par rapport à des personnages très investis de l'histoire du sujet alors si l'on revient au contexte de l'enseignement nous pouvons évoquer une situation où un tel rapport est vraisemblablement à l'oeuvre il s'agit de moments dont chaque observateur habituel de classe maternelle a nécessairement été témoin où les élèves interpellent leur institutrice en l'appelant maman donc on se voit aisément qu'il pourrait y avoir là quelque chose en lien avec l'affection de sa mère l'affection de l'enfant pour sa mère qui se reporterait sur l'enseignante présente explicitant alors en partie ce lapsus de l'enfant moi je trouve ça intéressant maintenant d'aller voir quel genre de lapsus font les enfants dans les classes d'école maternelle où il y a des enseignants hommes est-ce que c'est encore maman moi je ferais le pari que c'est encore maman et pas papa mais c'est intéressant parce que ça signe quelque chose de la position symbolique de l'enseignant maternel indépendamment de son genre mais dans ce cas là par exemple est-ce qu'il s'agit bien de transfert au sens psychanalytique deux raisons fondent mes doutes sur le passage de l'instructrice maman est-ce que c'est du transfert d'abord parce que dans l'histoire de la psychanalyse il y a eu des tas de conflits sur le fait que les enfants ça transférait pas c'est toute la question des grandes controverses entre Bélanie Klein et Alan Freud qui est l'une disant les enfants ça peut pas transférer parce que on transfère ce qu'on appelle les imagos parentaux c'est-à-dire des parents internalisés or pour les enfants c'est encore en train de se constituer et donc puisque ça se constitue ça peut pas se déplacer c'est ce que disait Alan Freud donc en tous les cas c'est pas simple cette question de transfert en psychanalyse d'enfants et puis il y a des auteurs psychanalystes qui veulent dire que le transfert c'est que dans la cure de psychanalyse et pas réel il y a un très joli texte de Freud que je vous avais à lire qui est un texte qui s'appelle sur la psychologie du lycéen qui a été écrit en 1914 qui est le seul texte où Freud fait une mention explicite de phénomène transférentiel dans une situation d'éducation c'est un texte qui est très lisible où Freud raconte comment les jeunes qu'ils étaient tombaient amoureux de leurs enseignants et pourquoi comment quelque chose du rapport à leurs parents se rejouait et se déplaçait sur la figure de leur maître si on met en lien cette histoire d'il n'y a pas de transfert pour certains psychanalystes avec les enfants et puis avec le fait que pour certains psychanalystes le transfert c'est juste dans la cure et ne peut pas être ailleurs de la cure on voit bien qu'on se trouve d'emblée confronté aux difficultés d'ordre épistémologique par rapport à l'usage de notions psychanalytiques classiques dans et hors la cure dans la cure la psychanalyse a évolué et puis il y a des notions théoriques qui se sont infléchies enrichies etc on fait de la psychanalyse d'enfants on fait maintenant de la psychanalyse de patients réputés psychotiques on fait de la psychanalyse de patients d'hier et à limite on fait de la psychanalyse de groupes on fait de la psychanalyse de diades mère bébé de triades père mère bébé etc ce qu'on ne faisait pas à l'époque de Freud et puis ensuite il y a toute la question de la psychanalyse hors la cure classique voire celle de son application hors du champ strict thérapeutique là encore les questions sont en suspens méritent d'être débattues ce ne sont pas simples ce ne sont pas des questions simples si on reprend cette question du transfert dans la situation d'enseignement pour en montrer la complexité par exemple on pourrait se dire essayons de mettre en parallèle la situation d'enseignement et celle de la cure on peut penser dans un premier temps que le professeur serait à la place de l'analyste et l'élève à celui de l'analysant puisqu'il s'agirait du transfert des élèves sur l'enseignant de quelque chose qui aurait à voir avec de l'enfance des élèves que les élèves reporteraient sur leurs enseignants comme Freud l'évoque dans ce texte de 1914 ce transfert serait donc à l'image de celui du patient vers l'analyste et dans la cure mais ne pourrait-on pas concevoir en fait que c'est le professeur qui est soumis à l'injonction de parler à horaire fixe dans un cadre régulier et donc que ce serait lui qui en fait serait en situation d'analysant d'ailleurs c'est l'enseignant qui a la main dans une initiation de relation pédagogique ce qu'est le dialogue autour du savoir tout comme c'est l'analysant qui est à l'initiative de sa demande d'analyse donc finalement on se rend compte que dès qu'on réfléchit un petit peu les choses sont comme très souvent extrêmement complexes et qu'on ne peut pas transférer si j'ose dire directement le transfert de la cure à la classe et que même si on envisage de le plaquer on ne sait pas qui est analysant qui est analyste dans cette affaire là voilà donc il y a cette partie dans le transfert didactique et puis il y a maintenant toute la question du didactique dans le transfert didactique donc le didactif dans le transfert didactique c'est pas simplement une façon sophistiquée de parler du pédagogique Blanchard-Laville dans son histoire c'était une mathématicienne c'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté la didactique des maths qui a travaillé avec Yves Rousseau sur le cas Gaël qui a travaillé avec Yves Chevalard dans un dans un séminaire dont elle a rendu compte dans certains de ses ouvrages et puis je vous invite à regarder un ouvrage qui s'appelle Le colloque épistolaire qui a été publié chez Français Sauvage où on voit des discussions entre Blanchard-Laville Choubert-Léonie et Chevalard autour de ces questions-là c'est extrêmement instructif donc si elle a choisi le mot didactique pour accoler au mot transfert c'est pas seulement comme un un synonyme de pédagogique mais c'est parce qu'elle croit vraiment à cette question de la didactique au sens didactique des mathématiques des années 70 c'est-à-dire ce que ces chercheurs ont montré quand ils montrent comment la spécificité de la nature du savoir enseigné est indispensable à considérer quand on mène une analyse de séance d'enseignement et ça moi j'adhère aussi à cette question-là c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas une discipline particulière de la même façon qu'on enseigne d'autres disciplines voilà chacune chacune à leur spécificité et chacune à mon avis vient se brancher sur des aspects du rapport au savoir de l'enseignant il y aurait un travail il y a des tas de travaux à mener encore en recherche par exemple moi j'adorerais que on regarde le transfert didactique d'un enseignant du premier degré comme on l'a fait nous sur les maths mais le même sur le français par exemple est-ce qu'on pourrait dire en recherche est-ce qu'on pourrait trouver des points communs est-ce que ça s'infléchirait pareil est-ce qu'on retrouverait des éléments communs ou aller voir le rapport au savoir de cet enseignant dans la discipline dans laquelle il a passé sa licence par exemple dans le cadre de PE est-ce qu'il y a des différences comment ça se passe comment ça se passe pour un enseignant du premier degré qui a une licence disciplinaire ou une licence de sciences de l'éducation moi je trouve que c'est et à mon avis il y a des choses qui sont en amont de tout ça et qui viennent vraiment de son propre rapport au savoir voire de sa culture familiale et de son rapport à une forme de spécificité de spécialité etc donc finalement le mot didactique dans le transfert didactique c'est pas simplement du pédagogique mais ça connote vraiment un rapport au savoir très particulier au savoir enseigné en fait la notion de transfert didactique elle a été théorisée par Blanchard Laville sur des enseignants du second degré au départ et donc le travail qu'on a fait sur Benoît c'était un travail très particulier alors voilà une définition du transfert didactique voilà ce qu'on dit Blanchard Laville dans un texte qui est tiré d'une revue phare en didactique des maths qui s'appelle la RDM la revue de la recherche en didactique des mathématiques l'espace d'enseignement est structuré au niveau psychique par un scénario projeté par l'enseignant ce scénario à partie lié au mode de lien que l'enseignant installe avec les élèves mais aussi au rapport au savoir qu'il manifeste dans la situation j'ai proposé de nommer le transfert didactique cette force modelante qui façonne l'espace didactique au niveau psychique donc le transfert didactique c'est à la fois quelque chose qui relève de l'actualisation du rapport au savoir de l'enseignant en situation d'enseignement et quelque chose qui relève de quels sont les liens et les rapports affectifs qui l'échangent avec les élèves on est vraiment sur quelque chose qui a cette double polarité il y a une autre définition qui est claire peut-être un peu la première à partir de l'analyse fine de séquences de cours enregistrées nous avons eu la possibilité d'identifier cette empreinte qui signe la topographie de l'espace didactique pour un enseignant en particulier en mettant l'accent sur sa double dimension du lien didactique en situation d'enseignement à la fois relationnel avec les enseignés et lien au savoir à enseigner issu de toute l'histoire du rapport au savoir de l'enseignant et c'est ce que j'ai appelé son transfert didactique donc quelque chose qui est vraiment bien au-delà d'un transfert qui serait quoi d'ailleurs dans la situation didactique alors on a pratiquement plus de temps sur le plan de ce que je comptais vous dire là je m'y suis vraiment très mal pris dix minutes oui peut-être donc je vais en venir maintenant à Benoît ce fameux enseignant donc Benoît c'est un enseignant du premier degré et le corpus recueilli à son propos s'étend sur une dizaine d'année les études précédentes où on a travaillé sur le transfert didactique n'ont jamais réuni une telle conjonction longue durée et enseignant du premier degré donc ici nous sommes confrontés à un recueil de données dans une nouvelle temporalité sur un empant de dix ans mais avec des discontinuités sur le plan de l'investigation méthodologique moi j'ai gardé une approche analogue à celle que j'avais utilisée dans la seule étude du transfert didactique qui a été effectuée sur une longue durée qui est celle que j'ai faite dans une partie de ma thèse pour une enseignante que j'ai appelée Mona et pour cette enseignante je regardais deux éléments particuliers l'enveloppe sonore qu'elle installait et la façon dont elle donnait à voir sa corporealité notamment à travers ses vêtements ses déplacements et ses postures et puis je regardais aussi le choix des séances qu'elle m'avait donné à voir durant toute cette observation qui avait duré une année et donc finalement pour Benoît j'ai fait la même chose j'ai regardé les inflexions de son transfert didactique à travers des séances où il était question de mathématiques et j'ai choisi en plus vous verrez dans le livre de m'intéresser à la géométrie aux séances de géométrie seule en mathématiques parce que dans une autre partie du livre Eric Roditi fait une étude très fine et très intéressante didactique de ces mêmes séances et je trouvais que c'était très intéressant pour le lecteur d'avoir finalement un point de vue de didacticien des maths pur et dur même si c'est intelligent et un point de vue de clinicien pur et dur et peut-être intelligent en tous les cas qui fait des liens donc intelligent au sens étymologique qui fait des liens voilà donc les séances issues de ce livre que vous a évoqué gentiment et fort à propos Frédéric les six séances analysées c'est ça c'est un moment où Benoît est stagiaire dans une classe de CM1 un moment où il est titulaire de première année et en charge d'une classe de double niveau CPCE on sait bien comment ça se passe dans les écoles c'est très peu d'écoles quand on a un collègue et on en prend soin au point de se dire on ne va pas donner aux nouvelles arrivants la classe la plus difficile à mener on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe et donc le pauvre Benoît sortant de son UFM il s'est retrouvé évidemment avec un double niveau et le double niveau CPCE1 merci les collègues c'est comme ça c'est la dure vie du débutant donc avec les CP une deuxième séance de géométrie sur la reconnaissance du rectangle en CE1 sur des reproductions de figures et puis là on a une grande coupure et on le reprend en 2004-2005 une séance en grande section de maternelle sur du classement et des formes géométriques et puis une séance de 2006-2007 en grande section de maternelle et une séance qui porte sur la symétrie orthogonale et c'est surtout ça qu'on a essayé de dire des choses dans le livre j'analyse finement son transfert didactif donc chacune de ces séances là et puis je cherche à en faire une synthèse je vais vous donner directement la synthèse ici ça va être un peu compliqué parce que l'intérêt dans le livre c'est de vous accompagner à travers nos hypothèses ce qui les rend moins invraisemblables que leur énoncé abrupt sous forme de synthèse comment on peut synthétiser malgré tout son évolution au cours de cette période de 10 années évidemment les analyses détaillées des séances de géométrie ne sont pas les seuls éléments sur lesquels s'appuie ce que je propose il y a également ce que j'ai pu retirer de l'étude d'autres séances de mathématiques effectuées par Benoît qui ne sont pas de la géométrie et qui ont nécessairement alimenté mes analyses de façon sous-jacente et puis a aussi nourri les réflexions tout le flueteux travail du groupe de recherche avec mes collègues chercheurs les discussions des hypothèses des uns et des autres durant un long lap de temps de recherche en commun plus long encore que les 10 années durant lesquelles nous considérons la pratique de cet enseignant pour cet ouvrage enfin il y a en plus qui nourrit mes hypothèses la légitimité du clinicien que je suis qui s'autorise à travailler sur un endroit restreint de séance et qui fonde cette légitimité sur une expérience consistante d'années de formation et de travail clinique sur les pratiques enseignantes cependant à travers l'analyse clinique des séances de géométrie nous avons envisagé finiment l'évolution d'éléments contributifs à la qualité de l'espace psychique qu'il installe dans la classe principalement au niveau non verbal enveloppe sonore et corps de l'enseignant à travers une évocation de ses vêtements et de son visage de ses déplacements et donc sur le plan sonore à partir de ce qui nous est donné à entendre durant les séances de géométrie de cette longue phase de 1994 à 2007 on est témoin d'une forme de maîtrise qui gagne en sérénité au niveau de son visage au fil des dix années c'est comme si quelque chose de l'expérience professionnelle qui s'épaississait se traduisait par une moindre mobilité des expressions de son visage comme si quelque chose s'apaisait dans ses dix ans mais au détriment d'une forme de vivacité au niveau corporel et gestuel on peut dire globalement que Benoît semble avoir conservé un certain nombre de qualités qui caractérisaient ses postures et ses déplacements son aisance la diversité de sa palette des possibles des éléments se sont bonifiés comme l'utilisation plus adéquate de la distance physique entre lui chaque élève et les groupes d'élèves selon les différents types d'interactions mais des éléments subsistent qui sont peut-être des points qui le concernent plus profondément comme souvent des retours corporels à des points de contact physique avec lui-même des choses comme ça qui vraiment sont constantes durant toute cette période au niveau des mathématiques qu'il fait fréquenter à ses élèves suivant le fil chronologique de l'analyse des séances nous avons vu que les éléments de la pratique de Benoît se modifiaient au fil du temps et que d'autres restaient relativement ça j'ai un autre chapitre du livre ça s'appelle changement et permanence dans le livre ainsi au long des séances examinées constatons encore de relatives difficultés dans l'analyse a priori des situations et dans une anticipation très précise de difficultés matérielles de leur réalisation cependant au fur et à mesure de l'expérience que l'enseignant acquiert l'usage de ces excellentes qualités d'animateur devient plus pertinent dans la gestion même d'interactions en lien avec le savoir par ailleurs quelque chose de ce qui pouvait sembler le déborder au niveau de ses rapports avec les élèves et notamment dans sa propre contribution à une forme d'excitation qui parfois finissait par le dépasser ce quelque chose s'apaise au profit d'une gestion plus maîtrisée de la classe sans que sa spontanéité ne disparaisse reste aussi très présente tout au long de cette tranche d'exercice professionnel ses qualités d'observateur et son esprit d'à propos dans la gestion de divers incidents malgré tout cela reste plus pertinent pour les incidents liés à la vie de la classe que pour les incidents proprement didactiques bien que nous l'avons vu il existe aussi une amélioration sur ce plan au fil du temps on pourrait distinguer deux déclinaisons de son rapport aux mathématiques un rapport personnel métabolisé à partir de ce qui lui a été transmis en tant qu'élève ou étudiant ou même comme individu hors enseignement institutionnalisé et un rapport aux mathématiques qu'il enseigne si son rapport personnel semble très prévenant au début de son enseignement il semble que son rapport aux mathématiques qu'il enseigne se soit infléchi en utilisant à son profit les qualités intrinsèques de Benoît je vais vous livrer et puis ensuite écouter vos questions la conclusion de Benoît sur le travail qu'on a effectué avec lui que je trouve voilà il dit ça à propos de la recherche je me suis moi-même détaché non pas de l'intérêt porté à la recherche du groupe mais plutôt du fil invisible qui m'a aidé dans ma construction personnelle et professionnelle cette relation avec les élèves si importante au départ car influencée par un parcours personnel s'est finalement professionnalisée elle reste au cœur de mes préoccupations d'enseignants car essentielle au beau fonctionnement de la classe mais elle est moins sensible plus professionnelle influencée par mes expériences mes analyses mes échanges avec le groupe de recherche finalement je ne suis plus le même Benoît tout en étant quand même Benoît c'est une jolie phrase de conclusion surtout quand on fait raisonner le sens du mot Benoît en français voilà je vous remercie de votre attention je vous invite vraiment à regarder le chapitre du livre parce qu'il est beaucoup plus détaillé que ce parcours express que j'ai maladroitement tenté avec vous durant cette heure et quelques à la fin je vous remercie à la fin et je vous remercie à la fin Sous-titrage FR ?